Nous voici au village de Séoulasso, qui fait partie du cercle de Tominyan, dans l'est de la région de Mopti. La majorité de la population ici se compose d'agriculteurs bobos. Il s'agit de la frange malienne d'une ethnie dont la plus importante population vit au Burkina Faso. Pour la précision ethnologique, sachez que ces bobos-ci sont appelés bobos ou les, ce qui signifie bobos rouges. A l'instar des Dogons, les bobos sont un peuple d'irréductibles résistants à l'influence des religions importées. Ils sont donc restés animistes, pour la plupart. Mais ils se sont aussi farouchement opposés aux envahisseurs colonialistes. Ils se souviennent encore de leur révolte de 1916 contre les français et leur pratique de travaux obligatoires et d'enrôlements forcés dans l'armée. Ce qui leur a donné une flatteuse réputation de peuple brave et courageux. Scène de la vie quotidienne d'un village bobos moyen, au rythme de l'Afrique. Cette dame accompagne sa mélopée de hochets. On se rappelle que les hochets font sans doute partie des tout premiers instruments de musique que l'homme ait inventé. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. ... 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